Bonjour à tous, vous êtes bien assis ? C'est maintenant votre quotidien de Quintet Flash, direction ce lundi sur l'Hippodrome de Caen avec 2450 mètres au programme pour le prix de Thurie Harcourt. Corde à droite bien évidemment, on est sur l'Hippodrome de Caen, 14 partants, une course qui semble assez limpide, tout du moins sur les bases. Justement, on y vient en base tout de suite avec le 14, compte des Tité, qui revient sur le dur après trois courses sur l'herbe qui vont lui avoir été bénéfiques. C'est un cheval qui a déjà gagné un quartet de plus sur l'Hippodrome de Vincennes. Il est bien engagé au plafond des gains et aura comme renfort Eric Raffan en Sulky. Ça suffit à le placer en tête. Le numéro 11, Diamant de Charme, qu'on connaît bien, qui n'a plus à faire ses preuves de ses moyens. Il a maintenant trois parcours dans les jambes, proche de son meilleur niveau. Même au 25 mètres, lui aussi devrait pouvoir jouer un premier rôle. On reste au 25 mètres avec le numéro 10, Dame d'Enfer, qui est au top actuellement. Elle va découvrir l'Hippodrome de Caen, mais elle excelle corde à droite. Là encore, je pense qu'elle est capable de venir jouer un tout premier rôle. Du côté des opposants, on va se méfier du numéro 8, Chris-Louis Porzguen, qui affiche 100% de réussite sur cette piste. Il semble plutôt bien luné actuellement. Certes, il monte ici de catégorie, mais sur sa lancée, je me dis qu'il peut brouiller les cartes. Le numéro 5, DS de Corday, qui se plaît corde à droite et qui s'est déjà illustré sur la piste. Maintenant, attention, elle reste des plus délicates. Toutefois, si elle est décidée, bien lunée, qu'elle reste au trop, elle est tout à fait en droit d'ambitionner une place dans les 5. Le numéro 12, Cesario Bello. Ses dernières sorties attestent sa forme actuelle. Il a déjà triomphé sur le parcours. Là aussi, il devra rendre les maîtres. Mais je pense que pour 3, 4, 5e place, c'est tout à fait envisageable. Un petit coup de poker avec le numéro 3, Danzo Montaval. Alors certes, ce n'est pas un champion, mais c'est un pur droitier. Il s'est déjà placé sur le parcours du jour et avait gagné un quintet plus sur l'Hippodrome de Cabourg. Cabourg, corde à droite, camp, corde à droite, c'est peut-être un signe, on s'en méfie. Les outsiders, on commence par le 2, Eddie Duvivier, qui est décevant, mais qui sera cette fois confié à David Thaumain. Et qui s'est déjà placé sur le parcours du jour, ça suffit pour le glisser en fin de combinaison. Last day de Bellway, ça perd cette année une 2e place derrière un certain ciel d'azur sur l'Hippodrome de Vichy. C'est plutôt décevant pour le reste. Maintenant, jugé sur cette performance, difficile de l'écarter totalement. Le numéro 4, Draga du Châtelet, qui traverse une belle passe actuellement, mais à un niveau nettement plus faible, raison pour laquelle au départ je ne l'avais pas retenu. Et après, son entraîneur est assez confiant, je ne vais pas vous dire chaud bouillant, mais il est chaud pour finir dans les 5, raison pour laquelle je l'ai monté. Si vous avez la place, vous la glisser. Du côté des délaissés, il en reste 4 avec le 6, Expresso Good, qui compte 2 tentatives à Caen pour 2 disqualifications. Il en compte d'ailleurs 6 au cours de ses 10 dernières tentatives, raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu. Le numéro 7, Dalgemosa, elle ne compte que des échecs ici en 6 tentatives. Ce n'est qu'à mieux à ce niveau, avec une petite 4ème place en 7 tentatives. Personnellement, je n'y crois pas. Le numéro 9, Dozulé, Gitan, qui n'a jamais déçu sur cette piste, mais sous la selle, sa discipline de prédilection. Il est en dessous à l'athlée, il court ici pour peaufiner sa forme. On le suit pour un futur engagement au monté. Et enfin, le numéro 13, Easter River, qui s'est classé 3ème sur ce tracé pour ses débuts. C'était en 2017, puis a toujours déçu, ou pratiquement toujours déçu, à l'athlée par la suite. Il est, elle est plutôt, bien plus performante sous la selle, elle aussi. Raison pour laquelle je l'ai totalement écartée dans cette épreuve. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On se quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada